Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque vendredi, je suis très heureux de pouvoir répondre à vos questions. C'est désormais notre rendez-vous hebdomadaire pendant cette période si particulière. J'espère que ça répondra à vos attentes. Bonjour Monsieur et merci pour cette question qui est évidemment fondamentale. Le président de la République a été clair dans son allocution lundi en parlant de progressivité. Il a dit que la reprise à partir du 11 mai serait progressive. Et donc il est normal d'avoir le type de questions que vous avez, d'avoir même des inquiétudes sur les modalités d'accueil des élèves. C'est aussi l'inquiétude de certains parents. Et je veux donc être très clair ici. Nous allons travailler pour garantir la sécurité sanitaire de tous, des élèves comme des adultes. Il y aura donc un protocole sanitaire qui précisera le cadre général national de cela. Nous échangeons actuellement avec les partenaires sociaux, les fédérations de parents, les délégués de la vie lycéenne, mais aussi avec les collectivités locales pour déterminer les modalités précises de cet accueil. D'ici à deux semaines, ceci sera précisé, ce sera intégré dans la vision générale que proposera le Premier ministre du déconfinement pour la société française. Dans tous les cas, il est certain que l'accueil des élèves se fera dans des conditions bien particulières. Le mois de mai et le mois de juin 2020 n'auront rien à voir avec les mois de mai et juin des années précédentes. Il ne s'agit pas, par exemple, d'avoir un grand nombre d'élèves dans une classe. Il n'y aura pas 30 élèves par classe, par exemple, comme ça pouvait être le cas pour certaines classes avant la crise. Il y aura des protocoles très stricts à respecter. L'ensemble de ces mesures seront décidées en dialogue étroit avec les autorités sanitaires. Il faut quand même rappeler le sens de cette réouverture. C'est un sens social, puisque, en dépit de tout le travail remarquable qui a été fait, notamment par les professeurs pour l'enseignement à distance, et je veux à nouveau rendre hommage à tous ceux qui ont permis cela, nous savons que la période de confinement peut créer des retards chez les élèves les plus défavorisés, mais même du décrochage dans certains cas. Elle a créé aussi parfois l'exacerbation de difficultés, comme les violences en milieu familial. Il y a donc une forme d'urgence éducative et sociale que nous devons prendre en compte, en même temps que nous prenons en compte les enjeux de santé. La reprise des cours se fera de manière progressive, pragmatique, personnalisée, et avant toute chose, elle sera protectrice pour tous dans toutes les dimensions de la protection que nous devons aux élèves et aux adultes. Merci monsieur pour cette question qui me permet de préciser ce point. Les cours ne reprendront pas comme si de rien n'était. L'objectif de la période de reprise sera de personnaliser au maximum les apprentissages pour chaque élève, afin que la reprise se fasse dans les meilleures conditions. J'ai une attention toute particulière pour les élèves à besoins particuliers, notamment dans le cadre des stages de réussite que nous ouvrirons pendant les vacances d'été. C'est vrai aussi pour l'aide personnalisée à distance qui est faite en ce moment même pendant les vacances de printemps. Chaque élève, comme votre enfant, peut avoir un soutien pendant six heures en ligne pendant ses vacances de printemps. Et puis les professeurs de votre enfant sont évidemment là pour adapter leur pédagogie. Et notamment une des choses qui va se passer au moment du déconfinement, c'est d'évaluer là où l'élève en est et comment on va l'amener vers certains progrès en ayant en tête le mois de mai et le mois de juin, mais aussi la rentrée prochaine. Les deux maîtres mots sont progressivité et bienveillance. Pour l'ensemble des élèves qui ont des difficultés particulières ou qui ont un handicap, nous avons un travail spécifique à faire. Nous savons bien que pour les élèves handicapés et pour leur famille, le confinement a pu représenter une épreuve particulière. C'est une des raisons aussi pour lesquelles le déconfinement est important et nous y avons travaillé avec Sophie Cluzel, non seulement pour fournir des données pédagogiques en ligne, des données éducatives, qui j'espère peuvent vous être utiles pendant la période de confinement dans laquelle nous sommes, mais aussi pour penser le déconfinement et avoir une certaine priorité pour les élèves en situation de handicap. La réponse est oui. Comme auparavant et conformément à la réglementation, tout candidat qui n'a pas eu son baccalauréat lors d'une session précédente peut demander à conserver les notes obtenues qui sont supérieures ou égales à 10. Il faut donc vous assurer que vous en avez bien fait la demande dès votre inscription à l'examen de cette année. Pour le baccalauréat de cette année, cela signifie donc que les notes que vous avez conservées remplaceront les notes de bulletin pour tous les enseignements concernés. Pour les autres notes, ce seront bien celles de votre bulletin de l'année 2019-2020 jusqu'au 4 juillet, sans prendre en compte les notes de confinement. Merci pour ces mots pour les professeurs qui se mobilisent pour assurer la continuité pédagogique. Et cet enseignement à distance est précieux en effet. Il est précieux pour les familles, pour structurer les journées de leurs enfants. Il est précieux évidemment pour les enfants eux-mêmes. Les vacances sont importantes pour se reposer, pour se détendre. Mais vous avez raison, dans un contexte aussi particulier où les enfants doivent rester chez eux, il est important de faire de ces semaines des moments riches et instructifs. C'est pourquoi nous proposons sur le site du ministère des idées d'activités pour votre enfant. Elles vont vous permettre de structurer facilement ces journées. Vous pouvez y trouver des parcours d'activités artistiques, de l'activité culturelle et même des idées sportives que vous pourrez choisir librement selon les goûts de votre enfant. Cette année par exemple, comme nous fêtons l'année de la bande dessinée 2020 avec le ministère de la Culture, nous avons construit une série d'activités autour de la bande dessinée. Votre enfant pourra même apprendre à en créer une lui-même. Alors, je rappelle aussi qu'il y a une mobilisation d'un certain nombre de médias pour diffuser des programmes éducatifs en lien avec les programmes scolaires. Nous avons appelé ça l'opération Nation Apprenante. Et vous retrouvez tous ces programmes sur le site du ministère, les chaînes de télévision, de radio, de journaux. Tous se mobilisent pour enrichir les apprentissages de votre enfant et ouvrir sa curiosité. Et puis enfin, il y a aussi l'aide personnalisée, directement scolaire, 6 heures pendant la deuxième semaine des vacances de printemps, à laquelle votre enfant a droit, si vous pensez qu'il a besoin de cet appui de la part d'un professeur de l'Éducation nationale. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...